Et bien le bonjour les amis, ici c'est Barribal40 qui vous souhaite la bienvenue sur Rolf Lofstein U-Broad. Et oui, un nouveau jeu. Désolé de ne pas avoir mis de vidéo depuis 4 jours les amis. J'ai pris quelques petites vacances et j'en avoue que ça m'a fait un petit peu de bien. Elles n'étaient pas prévues et je m'en excuse de ne pas vous avoir prévenu. Et voilà, nous sommes repartis dans un nouveau jeu qui est tout à fait récent pour une fois. Rolf Lofstein U-Broad. Jeune sang. Nous allons jouer ses deux jumelles d'après ce que j'ai compris. Et je ne connais pas plus de l'histoire. Je sais qu'il y a une histoire où on va buter du nazi et... Voilà. Il n'y en faut pas plus pour que je joue. Allez, commençons un peu. Entrez. Je vais jouer Sof, Sof, Sophie, comme ma femme. Oh, c'est mignon. Ok. Casque. Voilà, on va prendre ce casque-là. Pistole ou... On va prendre le pistol. La hachette. J'aime bien la hachette. Le placard. Je suis rugbyman. Signe de santé. Signe d'armure. Je vais prendre un signe de santé. Terminé. Donc, héberger une partie. Non. Hors ligne. Voilà. Allez, on est parti. Je la trouve très jolie. Bon, go. Allons-y. Ne réfléchissons pas. Allez, je vous laisse profiter de la cinématique du début. Je vous dis à tout de suite. Gros bisous, les oursons. Encore. Été 79. Non, Spring, c'est... Automne 79. Ou printemps. Bon, cherchez sur Wikipédia. Ah 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 ! Épaules relâchées, tête haute. C'est quoi, ce truc-là ? C'est un mouflon. Il n'a aucune raison d'être dans le coin, a priori. Il a dû s'écarter du reste du troupeau. Encore cinq. Il a la trouille. Ouais. Il s'est sûrement retrouvé là, à cause des orages. Je vois pas d'autres explications. Je peux tirer, maintenant ? Euh, t'es sûr ? Dans ce genre de situation, tu dois faire bien attention à tout ce qui t'entoure. Cette lunette, ton esprit se glisse dedans. Tu es focalisé sur une tête d'épingle. Mais tout en étant concentré sur ce mouflon, tu dois garder en tête que toi-même tu es une proie. Très bien. T'as tout compris. Qu'est-ce que tu sens au plus profond ? Il va pleuvoir d'ici peu. D'accord. Quoi d'autre ? Euh, je sais pas, attends. Il y a une meute de coyotes à environ 60 mètres au nord-est d'ici. Coup de pied, Zofia. Cinq. Allez ! On recommence. Garde haute. Non, j'en peux plus, maman. Et c'est là que tu meurs. C'est à ce moment-là qu'il t'attrape. Quand on meurt, c'est qu'on a laissé l'ennemi nous tuer. Un jour, tu affronteras un grand arien plein d'assurance qui pourra supporter la douleur une seconde de plus que toi. Eh bien, il ne lui en faudra pas plus. Quand est-ce que ça s'arrête, maman ? Écoute, ma chérie. Pour survivre, tu dois embrasser la souffrance, te relever et la supporter. D'accord ? Allez, on s'y remet. Cinq de plus. Fais chier. Hé ! Reste poli, Zofia. Mais tabasse, le gars. Tu peux y aller. C'est le moment de tirer. Avant la trompe d'eau. Vous avez faim ? Regardez-moi ça. Joli butin. Tout va bien ici ? Waouh, impressionnant, Kenneth. Je commençais à croire qu'il te manquait cet instinct de te dire... C'est vraiment un gros con, Arthur. Oh là, on se calme, les filles. Soyez sympas l'une avec l'autre. Oh, ça va ! C'est un compliment ! Oh, ma ferme. Je crois que nos bébés sont devenus des jeunes femmes. Quand est-ce que c'est arrivé ? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Une autre tempête s'annonce. Waouh. Donc déjà, ils sont... Éduqués à la dur, ces filles-là. Europe nazie. Avril 80. Scalpel. Donc, vous êtes sœur. C'est bien ça ? Sœur jumelle. Et vous êtes les filles de l'emblématique capitaine Blazkowicz. Sofabi, c'est une amie de la famille. On sait qu'il est passé par ici, madame. Il était à la recherche de quelque chose. Il nous a aidés à combattre les nazis, et d'un coup, il a disparu. Plus d'éther, s'il te plaît, Jacques. Vous avez des antibiotiques ? Oh, le pauvre Jacques, il est muet. Pourquoi tu as besoin d'antibiotiques ? Ce type a une péritonite. Et comment est-ce que tu sais ça ? Abdomen gonflé, respiration courte, son périton est enflammé. Il va mourir si vous ne lui donnez pas tout de suite des antibiotiques. Tu veux peut-être t'en occuper toi-même ? Non, merci. Madame, s'il vous plaît. Jeune fille, ici, tout le monde m'appelle Juju. Est-ce que vous allez nous aider, Juju ? Ce sont des exosquelettes ? C'est ça. On n'a pas ce genre de matériel par ici. Vous savez tirer ? Plutôt bien, oui. Est-ce qu'au moins, vous avez déjà tué des nazis ? Écoutez, madame, on est nés pour tuer des nazis. Wow ! T'entends ça, Jacques ? Nés pour tuer des nazis. On n'a jamais tué de nazis. Je sais bien, mais ils n'ont pas besoin de le savoir. Il va parler plus fort. Puisque c'est comme ça, j'ai une mission à vous proposer. Une mission parfaite pour deux tueuses de nazis telles que vous. Il faut toujours faire ses preuves, hein. C'est marrant, ça. Toujours, toujours, toujours. Après que l'ext-général Lothar Brandt a été déchu du pouvoir par Berlin, un nouveau général a été envoyé pour réprimer la révolte qui faisait rage à Paris. Ce général se trouve dans un zéplin appelé le Nartfalper. Tuez-le d'abord, et ensuite, on pourra se mettre à la recherche de votre père. Bon, en bref, on va faire un disacticiel. Regarde, Sof, un nazi. T'en penses quoi ? Qu'il faut le tuer. Sandé, Arthur, t'as un plan. On lui colle une balle dans la tête d'ici. T'es tellement pas prête pour ça. Et si tu le manques, la ferme, je suis prête. Ok, on devrait essayer de se rapprocher un peu, non ? On descend par là, moi je me faufile sur la gauche, et toi tu te faufiles sur la droite. On le coince et on le bute. Mais pourquoi tu chiales, là ? Je chiale pas, putain, j'ai juste un peu la nausée, c'est tout. Ils ont pas trop envie de tuer des gens, hein. Alors on y va, mademoiselle Blaskovitz. Allons faire ce que papa et maman ferait. Encore plus de bruit, quoi. Ça va, qu'elle est-ce ? Je crois que je vais bien. Oh, c'est dégueu. Oh, c'est dégueu, j'ai de la cervelle dans la bouche. De l'eau, vite, donne-moi de l'eau. Ah, elle est toute marée. J'espère qu'il n'avait pas de maladie dans le sang. Ah, un oeil, c'est énorme. Le pauvre. S'il était blessé, en train de se vider de son sang. On peut le faire. On va le retrouver. Tu te fous de moi ? On est faites pour ça, Frangine. Tu l'as dit, ma vieille. Ça y est, elles sont prêtes. N'oubliez jamais, vous êtes les filles de l'homme qui a tué ce putain d'Adolf Hitler. Vous êtes nés pour ça. Votre cible, le général Winkler, doit se trouver tout à l'arrière du dirigeable. C'est compris, Habibi. Ah, d'accord, élimination. Il y a même des éliminations, c'est énorme. Oh ! Non, ta gueule. Le tueur. Allez, go. On est parti. Allons tuer, tu n'asie. Ok, donc, comment tu te sens, Jess ? Comme une rondelle joyeuse. Autant prendre des munitions. Allez, viens. C'était vraiment un gameplay à deux. Ok, ok. C'est énorme. C'est juste, vous one-shot les mecs quoi. Je pense pas que c'était le bon chemin. Je pense pas que c'était le bon chemin. Je suis juste en face du mec, hein. Sans déconner. Ça s'ouvre, ça ? On fait un carnage, les gars. En fait, il faut les défoncer avant qu'ils parlent quoi. Il va nous falloir un code pour cette porte. Essayons de le trouver. D'accord. Trouver généralement le code dans une disquette à proximité. Il se passe des trucs vraiment bizarres. Ça doit être ça. En tout cas, tout est douté pour l'instant, c'est bien. Disons qu'on n'est pas trop obligé de réfléchir, c'est cool. Faudrait trouver un ordi pour le décrypter. Des grands malades quoi. Je pense que Bethesda, ils ont fait encore un truc à la Doom. Un truc qui ressemble bien, tu sais. Tu réfléchis pas. Tu tapes. J'adore quand ils font ça, parce qu'ils sont bons dans ce genre de truc Bethesda quoi. 8, 4, 3, 1. Ok, ok. Il faut le prendre alors. Armure au max, on a tout au max. Je pense que je m'en suis vraiment pas mal sorti, mine de rien. J'adore comment il court. Allez-y. Ahaha. Alors, 8, 4, 3, 1... Putain, mon chat est arrivé sur le côté, j'ai eu trop peur. C'est parti ! Change ma position ! Bien sûr ! Ta gueule ! Ah, ok, sur la carte, ils te disent où sont les trucs et tout, quoi. C'est cool, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'occupe la suicide ! Je m'occupe la suicide ! Continue, c'est un débronc des vaches ! Grenade ! Grenade ! Alors ! C'est où, c'est con ? On les a défoncés, les mecs ! On ne fait rien dans la dentelle, ici, hein, sans déconner ! Ah, il y a eu un petit... Pourquoi pas ! Donc, c'est là-bas que je dois aller. Putain, les pauvres, on les a défoncés ! Et on n'a pas d'expérience, on a d'expérience ! Ok, tu vois, un petit peu, sans plus ! Mais dans le combat... Dans le combat, ok, hein ! Bon, c'est là qu'on doit aller. Allez, go ! Oh, 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 oh ! Bethesda, ils sont trop bons pour faire les jeux comme ça ! Moi, j'adore ! Je suis fan de ce jeu-là ! Amélioration d'armes, J... D'accord, J... Armes... Ah, mais je pense que c'est dit quand tu peux améliorer quelque chose, ou... Non, J... Armes... Pistoles... Ah, ça, c'est pas mal ! Allez, viens par là, sœurette ! Là, je ne prie plus rien ! On a la vie à fort, on est bien ! Alors, tous les ennemis rencontrés... D'accord, en fait, il faut éliminer les commandants en premier ! Allez ! On est partis ! pouvoir éliminé... Ar locals ? … Putain, ça va de la merde là. Touche, effectuer une attaque. Appuyez sur mage gauche. Ce n'est pas un épuisement pour effectuer une attaque percutante. C'est un massacre. C'est un massacre. Je peux avoir l'arme que je veux, s'il vous plaît ? Non mais oh ! Excuse-moi, je t'ai dérangé, Sorette ? Réellement, c'est bien fait, les exécutions. Bon, je t'avoue qu'on te tire dans la gueule et tu fais des exécutions en plein milieu. Bon, ok, c'est un peu bizarre. Mais, mais... C'est pas grave, on s'en fout ! Allez, go ! Il y a même les doubles-sauts comme dans... Oh, c'est énorme. D'accord. Ah, c'est chiant, ça ! Voilà. Ça, je vais préférer ça. Ça, je sens que je vais le préférer. Ah, voilà. Donc il faut qu'on monte ! Non mais tu te rends compte ? On dégomme des nazis à bord d'un tir usable, quoi ! J'aimerais tellement que papa nous voit ! Oui, c'est tellement fier de vous ! Je chasse avec papa. Vous discutiez de quoi ? C'est entre nous, ça. Tu devrais aller chasser avec lui. Je chasse que les nazis, Jess. Pas les animaux. On te plaît pas ? Eh lol. Ouais ! Eh, j'ai trouvé un mini-ordinateur. Il contient sûrement des infos. Bon. C'est tout. Ah, bien ! Ça me donne... Ah, je suis content. Non ! Halt ! Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est. C'est écrit en allemand ! Allez, allez ! Passons aux choses sérieuses. Hop ! Il a pas l'air content, hein ! Tu m'étonnes ! Si c'est votre, on va s'appliquer mes chameaux. Ah, je t'ai vu, toi ! Oh, je t'ai vu ! Ah ! Il s'aggrave ! Achtere, visez''ureau ! Truppe est à l'heure! Il s'est à la celle de plus de position ! Oh 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 ! Merci, Président ! Oh ! 2, 1, 2, 1 ! Il cherche pas de munitions ! M'a Ansoni ! Il cherche pas de munitions ! Il cherche pas de munitions ! Il y a une frontière ! Il cherche pas à munitions ! Il fait un en train de munitions ! Non ! Il cherche pas de munitions ! Non ! M'a an ! Oh merde ! Ha ha ! Je suis retrouvé ! Ah merde ! Ah ! Je suis touché la cousine ! Tu pourrais m'aider ? Aide-moi ! Aide-moi ! Je vais t'aider à partir ! Répare ton exosquelette ! Ah ! Putain ! Vous avez cru ? Ah merde ! J'appuie ! Ah merde ! J'appuie ! J'ai pas de soucis ! Je t'en ai choqués par un miette ! Ouh ! C'était chaud ! Excuse-moi, j'ai pas beaucoup parlé là ! J'étais concentré à mort là ! Euh ! T'es ! Tu peux le faire, Jess ! Ouh ! Ouais ! Ha 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 ! On est pas mal ! On est pas mal ! On est pas mal ! Je suis full vie ! Attends, c'est quand même étrange ça ! Oh ! Regardez ce qu'il y a là ! Hé Jess ! Je crois que j'ai besoin de ton aide là ! Bon, il est encore loin ce général là ! Mes couilles ! Attention les filles ! Je viens de recevoir du nouveau sur le général ! Apparemment, il fait des tests sur une nouvelle gamme d'exosquelettes ! Alors prudence ! D'accord ? T'inquiète, Abby ! Bah oui, t'inquiète ! Je suis armé, frais et dangereux ! Euh... CV ! Ok ! Ah ! Max à terre ! Allez, go ! On est partis ! Je vais pas être toute seule ça ! Aide-moi ! Ouh ! Ouh ! J'ai remercie les pires ! Vous avez des ades à mainex qui chasse des kleines-vuegles ? Vous êtes bienvenu ! Je suis le général Winkler, l'adle de Berlin ! Vous êtes prêts à faire ? Ok ! Ok ! Ce mec ne... Il fait pas dans la dentelle ! Aide-moi de vous ! C'est quoi ? La porte... Maître ! Aide-moi de vous faire ! Aide-moi de vous faire ... Et de vous faire naissance ! La porte ! Le bret ! Un an exemple ! Vous avez une chance ! Fait des ades de Berlin ! Hiiou ! Je suis là, remets-toi sur pied. Toi, je t'ai vu, hein. Ouais. D'où ce pont ? Il est bas ! Désolé ! Bon, il est parti où ce grand con, là ? Vous devriez rester dans votre nest ! Oh ! Il a bugué ou quoi ? Je crois qu'il a bugué. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Il a bugué ou quoi ? C'est parti ! 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 Oh non ! Il y a un bug ! Attends, il doit manquer ganker ! C'est parti 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 ! Oh ! On a réussi ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, Grace. Je reste dormir là. Cool. Les enfants, vous pouvez nous laisser ? La première de la classe, la petite nerd, là, et des lunettes. Oh, les enfants. Eh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un amplificateur de son. Il n'y a qu'Arthur et Kenneth pour inventer ça. Mais c'est toi qui l'a fait. Ouais, c'est qui Arthur et Kenneth ? Tu ne vas pas me faire croire que tu n'as jamais lu les aventures secrètes d'Arthur Pennington et Kenneth Van Holzer ? Non, mais tu habites dans une grotte ou quoi ? Tiens, prends ça. Je n'ai pas le temps de lire de la fiction. Alors, Arthur et Kenneth sont des super espions et ils leur arrivent tout le temps. Attends, tais-toi. Écoutez. Comment ça s'est inquiété ? Je le sens. Même s'il ne m'en parle pas. Il est déjà parti. On n'est jamais comme ça. Aucun appel. Aucune lettre. Et j'ai cherché partout. Il s'est volatilisé. Écoute, d'après les rapports de mes agents, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a quitté le pays sous une fausse identité il y a environ un mois. Mais après ça, on a perdu sa crasse. Agna, tu n'avais rien remarqué d'étrange ? Un changement de comportement. C'est jamais bon qu'on pose ce genre de questions, je crois. Je ne sais pas. Une dépression, peut-être. Parfois, il n'ouvre pas la bouche de la journée. Comme il le faisait à l'asile. Enfin, tu sais comment il est. Toujours arruminé. Elle n'a toujours pas changé de fringue, la mère. Vous avez vu ? Je ne peux pas me permettre de partir à sa recherche. Je dois rester ici pour veiller sur les filles, Grace. T'es à la tête du FBI et tu peux vraiment rien faire pour m'aider. Écoute, s'il y avait quoi que ce soit que mes agents et moi en puissent faire pour le retrouver, tu sais très bien que ce serait déjà fait depuis belle lurette. Mais il y a un truc que tu n'as pas envie d'entendre. Il fait tout pour qu'on ne le retrouve pas, Anya. Et si cet enfoiré de BJ Blaskovitz ne veut pas être retrouvé, alors personne, et pas même Dieu, ne pourra jamais retrouver sa putain de trace. Ouais. Ouais. Ça fait chier. Ouais. Quelle connerie. Ils vont le laisser tomber ? Ils vont rester là, les bras croisés ? Quel gros naze. Mais nous, on va bouger notre cul. Wow, wow, Arthur et Kennedy ferait quoi ? C'est des personnages de fiction, Jess. Je suis au courant, demeuré. Je réfléchis à haute voix. Je reçois quelque chose qui vient de là-haut. Mais il n'y a rien du tout là-haut. Wow, un grenier. Personne ne savait que c'était là ? Négatif. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Venez voir ça, les filles. C'est l'écriture de Seth, ça. C'est qui, elle ? Nom de code, Blackbird, catacombe de Paris ? Ça, c'est une piste. Et sans équivoque. Il est à Paris. Le truc, c'est que même si on en parle, ils feront sûrement que dalle. Eh ben, dans ce cas, c'est nous qui allons nous en charger, alors. Monsieur, souriez-vous me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît ? J'ai comme l'impression qu'il est l'heure pour Arthur et Kenneth de poser leur tasse de thé. Trop fort ! Vous êtes trop bizarre. Abby, super spèche vos cœurs, qu'est-ce que tu fous par tête de messe ? On va se faire un burger, mère. Abby, t'as un démarreur, mais t'es ici tout de suite ! Ah ? Je t'entends prie, un instant ! Abby ! Venez, faut que je vous montre un truc. Où est-ce que t'as eu ces exosquelettes ? Je les ai faits. Tous les généraux nazis en ont maintenant. Vous en aurez besoin. Putain de bordel de merde. T'es vraiment hallucinante, toi. Seth m'a demandé de finir l'un de ses projets, juste avant de mourir. Y'a d'autres trucs sur lesquels je travaille, là, dans la soute. Là, on va le que Grace te veuille dans sa division de recherche avancée. Tu iras d'abord en maison de redressement, à mon avis. Elle était un petit peu fâchée tout à l'heure. Tu crois qu'elle s'occupe de ce que pense sa mère ? J'en ai rien à faire de ce que les autres pensent. Wow ! Ça, c'est des... C'est des fous, ça. Je t'avoue que moi, j'aurais pas fait ça, quand même. J'aurais pas volé un hélicoptère, tué des nazis et tout ça, juste pour une fête d'adolescence. J'avoue que ma prise d'adolescence à moi est beaucoup moins sur volonté. Elles font fort. C'est vous, Blackbird. Et à qui ai-je l'honneur, mademoiselle ? J'ai pas envie de repasser par toute cette merde. Ces marches ou creuses seraient... comme papa nous l'a enseigné. Bien joué, les filles. Le général Winkler est enfin hors-jeu. Regagnez les catacombes, Juju veut vous parler. Pigez. Félicitations, les filles. Le général Winkler est mort. Vous avez le nazicide dans le sang, vous, hein ? Ben, venant des filles du type qui a descendu Hitler, c'est pas si renversant que ça, au final. C'est un grand pas pour la résistance. Revenez vite nous voir pour planifier avec Jacques notre prochaine action. Juju, terminé. Je veux juste retrouver mon papa, moi. Purée, j'adore cet exosquelette. Franchement, t'as trop la classe avec. Bon, mais voilà, mes oursons. C'est ici que se finit ce premier épisode de Roverson. Youn Bloud. L'anglais, moi, hein, vous avez toujours, hein, ça fait pas de... ni 3, ni 4. Bon, mais moi, je vous dis à demain, 19h, pour le prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien, faites attention à vous. Pensez aux petits commentaires et aux petits pouces bleus. Bien, mal. C'est-à-dire que vous pensez à moi. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. À demain, les oursons. À demain, les oursons. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment plaisir, c'est-à-dire que t'as intéressé et que mon travail est satisfait. Réalement, je ne sais pas quoi dire. On va pas remercier. Je suis plus sûr aussi, abonne-toi, hein. C'est accessoire. Et tu peux aussi mettre un pouce bleu, hein. Ça prend pas de temps, pas d'argent. Juste un petit clic. Allez, sur ce, je vis bien et je te laisse. Bye bye.